Un chat futé Philippe de Marot, 36 roues de Pâques. Un jour, un chat est arrivé chez lui. Il s'est frotté contre les jambes de Philippe. Il est monté sur ses genoux. « Ce chat m'aime, » dit Philippe. « Est-ce qu'on peut le garder? » Les parents de Philippe ont demandé partout si quelqu'un avait perdu un chat. « Tout le monde a dit non. » « Il est abandonné, » a dit Philippe. « Je pense qu'on peut le garder, » a dit la maman de Philippe. Le chat avait de longues moustaches, on le donc appelle les moustaches. Nina demeure au 42 roues de Pâques. Un jour, un chat est arrivé chez elle. Il s'est frotté contre ses jambes et dit Nina. Il est monté sur ses genoux. « Ce chat m'aime, » a dit Nina. « Nina, est-ce qu'on peut le garder? » « Les parents de Nina ont demandé partout si quelqu'un avait perdu un chat. » « Tout le monde a dit non. » « Il est abandonné, » a dit Nina. « Je pense qu'on peut le garder, » a dit la maman de Nina. « Déjà avec la queue frisée, » on l'a donc appelé frisson. « Moustache avait bon appétit. » Philippe l'a nourrissé matin et soir, de plus en plus gros. « Moustache s'était mis en grossure terrible. » « Il faut qu'elle cesse de grossir, » a dit le papa de Philippe. « On a amené Moustache chez le vétérinaire. » « Il est en train de devenir obèse, » a dit le vétérinaire, ou le nourrissé trop. Philippe a donc saisi de nourrir Moustache le matin et le nourrissait seulement le soir. Frisson s'était mis à grossir terriblement lui aussi. « Il faut qu'elle cesse de grossir, » a dit la maman de Nina. « On a amené frisson chez le vétérinaire. » « Elle est en train de devenir obèse, » a dit le vétérinaire. « Vous ne nourrissez trop. » Nina a donc saisi de nourrir Frisson le soir. Elle le nourrissait seulement le matin. Chapitre 3 Le chat du matin et le chat du soir Il y a la famille de Nina et est venue visiter la famille de Philippe. « Viens voir notre nouveau chat, » a dit Philippe à Nina. En voyant Moustache, Nina a dit, « Mais c'est frisson ! » « Mais non, » a dit Philippe. « Mais oui, » a dit Nina. « Regarde, je vais l'appeler. » Nina sait, mais c'est appeler le chat. « Ici, frisson ! Ici, frisson ! » Le chat a couru vers Nina. « Tu vois, » a dit Nina. « C'est bien notre chat. » « Pas de tout, » a dit Philippe. « C'est Moustache. » « C'est notre chat. Regarde, je vais l'appeler. » « Ici, Philippe, c'est donc... » « Mais il y a appelé le chat. » « Ici, Moustache. » « Ici, Moustache. » Le chat a couru vers Philippe. « Tu vois, » a dit Philippe. « C'est bien notre chat. » « Les parents de Philippe et de Nina ont éclaté des rires. » « C'est à la fois, » a dit la maman de Nina. « C'est à la fois des moustaches et des frissons. » « Le chat est très futé. » « Elle s'est bien régalé à nos dépens. » « Qu'est-ce qu'on va faire ? » a dit Philippe. « On va simplement se partager ce gros futé. » « Tout le monde est heureux, surtout le chat. » « Tout le monde est heureux, surtout le chat. » « Tout le monde est heureux, surtout le chat. »